Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense bonheur et honneur que je me présente à vous aujourd'hui dans des énergies enfumées Il y a eu un grand nettoyage qui s'est opéré ces derniers jours très très grand nettoyage qui est allé chercher profondément en nous les bastions les plus impétueux, tumultueux les plus profonds, les plus douloureux vraiment les plus douloureux et nous avons le portail du 8 août du 8-8 là qui se profile et j'avais très envie de voir ce que les énergies nous proposaient Alors on commence avec l'oracle de l'arbre de vie On se laisse porter, on se laisse guider Alors l'énergie générale du collectif avec l'oracle de l'arbre de vie s'il vous plaît quelle est-il ? quelle est-elle cette énergie ? l'énergie de déménagement ça bouge, ça s'envole c'est toutes les lourdeurs qui s'envolent donc ça c'est dans le subtil et puis bien sûr au niveau terrestre il y a beaucoup de mouvements de mouvements quels qu'ils soient ça peut être bien sûr le changement de lieu d'habitation et puis ça peut vraiment être déplacé des déplacements dans un foyer dans une maison dans un lieu de vie on bouge on a besoin de bouger comme si on avait besoin vraiment d'enlever les énergies qui étaient bloquées quelque part comme si vraiment c'était le gros gros nettoyage d'été pour le coup on déplace un meuble on nettoie tout en dessous comme pour vraiment purifier les énergies anciennes qui n'ont plus lieu d'être ça nettoie, ça purifie vraiment c'est en train c'est en train pendant que je vous parle ça nettoie ça coupe des liens ça tranche c'est tout ce qui est ballon tout ce qui est inutile ça coupe le ballon qui s'envole le ballon rouge et blanc ça me fait penser à l'enfance au monde de l'enfance il y a des choses avec lesquelles on coupe des choses obsolètes trop lourdes qui peut-être qu'on cherchait à comprendre jusqu'à présent on sentait qu'il y avait un point on sentait quelque chose et là on décide vraiment de couper de trancher ok allez je ne comprends pas je sais juste qu'il faut que je me départisse de cette partie de ma vie même si je ne la comprends pas c'est comme un deuil on fait une sorte de deuil on tourne la page et on laisse ce ballon s'envoler mais vraiment en tranchant le lien un désir intentionnel de trancher avec ces énergies je me départis de ces énergies en conscience ici et maintenant fou on coupe et on laisse partir mais oui la mouche quoi d'autre ? déménagement la mouche qui est autour de la tête c'est le mental le mental qui s'accroche encore un peu c'est les les dernières c'est comme les dernières énergies viciées je suis désolée pardon chère mouche mais qui s'accroche comme par habitude comme un schéma qui est là qui tourne si si attends je vais continuer à te parasiter un peu et non non parce qu'on a vraiment tranché donc même s'il y a quelques ça fait un peu comme les membres fantômes quelques pensées fantômes qui se répercutent encore un peu ça ne va pas durer la mer gros nettoyage gros nettoyage des émotions qu'il faut laisser couler donc au delà je commence toujours par le subtil au delà des vacances à la mer qui nettoie avec cette eau salée là tellement purifiante qui nettoie profondément et qui apaise et qui soulage et qui dynamise il y a vraiment quelque chose de très puissant dans la mer et en même temps vraiment ça permet de nettoyer les émotions donc là si on pouvait aller je coupe je me débarrasse de mes émotions ça serait génial je crains qu'il faille vraiment les laisser nous traverser les laisser vraiment s'écouler ne plus les arrêter ne plus être dans le déni dans la fuite mais vraiment les laisser les laisser nous traverser les laisser prendre l'espace prendre la place vraiment et voir à quel point ça prend de la place ne pas avoir peur d'être noyé d'être submergé par ces émotions quelles qu'elles soient et de les laisser 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 jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus jusqu'à ce que vraiment jusqu'à ce qu'on s'effondre d'épuisement jusqu'à ce que le corps s'effondre le vide s'installe ok j'ai tout donné j'ai tout sorti maintenant j'ouvre les yeux et je remonte vraiment dans une autre énergie ça nettoie en même temps je vous garantis que n'hésitez pas à boire je vous présente ma tasse haute compétition après un carré de chocolat je me suis fait une tasse gingembre et miel non j'ai pas envie de mélanger si je vais y mélanger très bien écoutez ces envies il y en a deux l'homme et la jeune femme l'homme et la jeune femme c'est très doux entre ces deux personnes c'est très doux c'est très timide c'est de la découverte c'est alors pareil dans le subtil c'est la découverte à l'intérieur de soi entre l'homme et la jeune femme c'est pas l'homme et la femme c'est l'homme et la jeune femme il y a un nettoyage qui se fait dans dans ce que la jeune femme peut vivre dans toutes ses peurs dans toutes ses ses expériences avec le masculin et c'est timide il y a un rapprochement et c'est c'est en paix c'est en paix là il y a une paix qui s'installe entre l'homme et la femme entre le masculin le féminin à l'intérieur d'abord des reconnaître des choses qu'on a vécues pareil ça va avec la mère c'est regarder c'est se vider de toutes ces émotions là de honte de culpabilité vous savez tout ce qu'on peut porter sur ses épaules et on sait aujourd'hui on regarde avec notre conscience d'aujourd'hui notre conscience d'adulte que c'est pas justifié ces hontes ces culpabilités toutes ces émotions tellement fortes qu'on a pu vivre jeune femme et on délaisse tout ça on fait la paix avec cette partie en se disant qu'on a fait au mieux qu'on a fait au mieux avec ce qu'on avait à ce moment là et on chérit cette part là de notre être blessé trahi rejeté abandonné quel que soit le sentiment à travailler on les a tous il y a eu des choses tellement injustes il y a eu beaucoup beaucoup de choses on a traversé beaucoup d'épreuves et tout ça remonte en ce moment et avec la carte du déménagement et de la mer hop on lâche on coupe mais on se laisse traverser avant pour faire la paix la paix à l'intérieur de nous on est en plein dans cette paix intérieure quelles que soient les épreuves qu'on ait traversé qu'on a encore à traverser la paix elle est d'abord à l'intérieur de nous comme si rien ne pouvait nous déstabiliser maintenant le train une notion de alors toujours dans le subtil vous savez bien dans le subtil c'est c'est une notion soit de rapidité soit justement de j'ai le mot intrépide qui vient on va trop vite on veut allez on y va on fonce dedans mais c'est c'est pas comme ça en fait qu'on nous suggère de faire là au contraire c'est vraiment dans le silence dans se laisser traverser se laisser vivre se laisser vivre se laisser vivre et puis dans le concret il y a le voyage les trajets s'éloigner de quelque chose s'éloigner d'un quotidien partir en voyage partir en train aller rejoindre des gens qu'on aime aller rejoindre un lieu qui nous est cher quelque chose qui nous fasse vibrer en tout cas qui nous nourrisse et relâcher toujours cette pression relâcher cette s'exprimer exprimer sortir la pression sortir 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 comme ça peut là on me montre un visage plein de charbon avec les locomotives ouais ça marche au charbon et bah écoutez on prend la pelle et on enlève le charbon et on on se retrousse les manches et on y va et tant pis si on est tout sale et tout plein de larmes et tant pis tant pis si on s'écorche les genoux en courant en voulant exprimer c'est vraiment c'est tellement de choses à sortir qui sont restées comprimées à l'intérieur et là on coupe on coupe de tout ça ok qu'est-ce qu'on nous dit d'autre énergie générale merci la femme âgée un autre personnage la femme âgée c'est je vibre fort c'est un soutien un soutien subtil pas subtil pour certains une grand-mère une voisine un peu âgée qui nous apporte tellement qui nous aime tellement pas du tout de lien de sang pas nécessairement et pourtant un tel amour et ça peut être vraiment dans le subtil la même chose une personne défunte pas forcément de lien de sang non plus mais qui est tellement là pour vous qui vous apporte tellement qui vous soutient qui vous guide qui vous glisse des messages des intuitions l'amour ça me parle aussi de ouh ça vibre fort de réparation de l'arbre généalogique ça répare vous vous réparez et vous vous laissez le droit de réparer toute votre lignée tout l'arbre tout l'arbre reprend vie les blessures sont comblées les racines peuvent gagner en profondeur les hauts de l'arbre peuvent continuer sa croissance c'est comme s'il y avait une pause une émotion calcinée calcifiée bloquée là un blocage incommensurable innommable quelque chose de tellement lourd et là on vous guide toujours vers l'amour pour désinguer le blocage on coupe on coupe avec toutes les lourdeurs on fait la paix c'est le mot clé on fait la paix en soi et autour de soi et on coupe on coupe les liens c'est on coupe on tranche on sait on sait très bien à l'intérieur de nous on sait très bien de quoi on doit couper la main la main la fin la mort et celle qui a sauté c'est la saison de l'automne il y a une fin pour récolter il y a une fin de cycle il y a une fin de cycle infernal et c'est l'heure de la récolte c'est l'heure de la récolte c'est terminé la souffrance maintenant on récolte c'est le le retour de bâton selon ce qu'on a dispensé selon ce qu'on a envoyé à l'univers là ce portail et ce mois d'août on récolte pour certains c'est très beau pour d'autres ça l'est moins alors on a la carte du temps ah il y en a une autre derrière l'homme âgé ben voilà on a le couple qui nous soutient tac l'homme âgé le temps le facteur il y a une nouvelle qui arrive l'amitié il y a des soutiens très 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 fiables et sans importance de temps et d'espace et il y a une nouvelle qui arrive là très ensoleillée sur quelque chose de fort donc il y a il y a du soutien dans le subtil et il y a du soutien dans la matière on vous soutient de près ou de loin vous allez recevoir un message qui va comme vous éclairer qui va comme vous illuminer votre vie le petit prince qui revient en force et on vous demande d'ouvrir vos bras vos ailes là je ressens vraiment vous mettre en position de réception c'est beau qu'est-ce qu'on a en dos de deck le bateau après le train le bateau toujours cette cette vapeur qui s'exprime on se on dégage le mental partir en vacances peut-être et chacun son rythme là ça nous indique que c'est chacun son rythme mais en tout cas on est sur les émotions on est sur la purification et ça bouge entre le déménagement et les moyens de transport ça bouge ça bouge ça bouge on est en plein mouvement subtil ou dans la matière en tout cas en tout cas ça bouge alors avant de prendre celui-là avant de prendre les médéores on parlait de la sagesse de l'oracle all right énergie générale pour ce portail du 8-8 pour le collectif je vous rappelle qu'on propose un soin collectif avec Johanna une âme connectée ça sera sur sa chaîne YouTube avec Marion avec Gérald avec Stéphanie et moi-même on vous propose un soin collectif gratuit le 8 le 8 à 20h30 heure de Paris 14h30 heure du Québec donc sur la chaîne YouTube de Johanna une âme connectée un soin à 5 on a tenté l'expérience c'était très fort très intense et on a eu envie d'ouvrir ça plus largement pour ceux qui ont besoin de qui est un échange d'énergie on propose une association tout sera en barre en barre pardon dans le lien en bas de la description et voilà c'est vraiment une invitation c'est important ça sera vraiment un soin très puissant et vous êtes cordialement invité on a la carte faire le ménage ok on n'est pas très très bien compris faire le ménage ça nettoie le plétus ça nettoie le ventre ça nettoie le mental ça nettoie toute la colonne en fait là c'est un un nettoyage très 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 puissant ok qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce portail du 8 s'il vous plaît avec la sagesse de l'oracle faites le ménage chez vous en vous dans votre corps spirituellement physiquement faites le ménage autour de vous dans le relationnel le relationnel qui vous fait du mal le relationnel superficiel le relationnel qui ne vous prend pas comme vous êtes faites le ménage ça veut dire juste protéger vos énergies nourrissez-vous des gens qui vous font du bien tout simplement co-création oui on travaille ensemble on oeuvre ensemble on avance ensemble on rit ensemble c'est c'est les rassemblements ce sont les reconnexions très très fortes en ce moment des grosses reconnexions comme s'il n'y avait que des rendez-vous il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous et l'idée c'est de regarder en miroir l'autre qu'est-ce qui vous renvoie est-ce que qu'est-ce que vous avez en face de vous qu'est-ce qui revient en face de vous parce que c'est votre miroir qu'est-ce qu'on vous propose qu'est-ce que vous avez à travailler et une dernière s'il vous plaît pour ce portail du 8 pour le collectif qu'est-ce que c'est beau je ressens une exaltation un plaisir une joie un renouveau incroyable un renouveau incroyable on a nettoyé les peaux mortes on a fait tous les coins tous les recoins on a nettoyé par-dessus les portes on a nettoyé sur les gonds de chaque porte on a nettoyé tous les interrupteurs vous savez tous ces petits détails qu'on fait rarement et bien là on a tout fait tout est passé au crible penseur penseur alors la carte faire le ménage co-création penseur la carte 44 c'est comme si on me disait maintenant c'est le moment de réfléchir à l'organisation de ce qui vient de ce qu'on va créer après comme si c'était déjà là alors on commence à à réfléchir vraiment mais sur le papier en fait à établir un plan clair dans la matière on n'est plus dans les idées on établit clairement un plan dans la matière parce que ça va venir beaucoup plus vite qu'on ne le pense ok très bien donc on fait le ménage on se ça suffit les mots qui me viennent on se on s'allie des alliances des duos des co-créations des travaux de groupe on réfléchit à plusieurs et on établit clairement un plan à plus long terme est-ce que le projet est viable comment on fait qui est partant et vraiment là on ancre dans la matière que la vérité soit mouais là il n'y a plus de place au traquenard il n'y a plus de place aux manipulations mais alors plus du tout que la vérité soit et elle va elle va venir toute seule en fait il n'y a rien à faire il n'y a pas à se défendre de quoi que ce soit il n'y a pas à rectifier quoi que ce soit je vous dis la récolte est là la récolte est là donc selon ce qu'on a semé on va récolter et donc les choses vont sortir d'elles-mêmes tout simplement il n'y a vraiment pas d'angoisse à avoir et puis ça me dit aussi en termes financiers parce que il y a beaucoup de personnes qui craignent de manquer qui se disent bah oui mais moi j'ai plein d'idées on a bien envie de se mettre à plusieurs mais en même temps si ça marche pas en fait ça va marcher ça va marcher parce que vous êtes aligné avec votre coeur ça va marcher parce que c'est quelque chose qui vous fait vibrer vous le sentez dans vos chairs vous le sentez sur votre peau que c'est ça et quand on est aligné l'univers il est derrière il est à fond si c'est un projet de l'ego pour gagner de l'argent pour se faire mousser pour se faire voir alors là le bec dans l'eau mais ça va avec la récolte on va récolter vraiment en fonction de son alignement et c'est là c'est intéressant parce que sans sans jugement sans rien du tout c'est intéressant parce qu'on va voir du coup ce qu'on va récolter qu'est-ce qu'on récolte qu'est-ce qui va venir du coup c'est pour ça que la vérité soit parce que on va voir si on est bien aligné je ressens que beaucoup de personnes vont tomber de haut et en même temps beaucoup vont tomber de haut déçus en se disant pourtant j'ai tout donné mais tu faisais pas du bon espace et d'autres vont tomber de haut mais ah ouais mais tout ça je mérite tout ça bah oui oui tu mérites tout ça bien sûr avec tout ce que tu as donné transmis avec tellement de coeur et de c'était gratuit c'était grand ouvert donc oui donc voilà tomber de haut dans tous les sens la carte de l'abondance énorme c'est très beau la carte de l'abondance ouh shivering qu'est-ce qu'on a d'autre avec les médéores qu'est-ce qui arrive donc je ne sais pas si tu t'es retourné non c'était juste un c'était la carte de l'évidence c'est ça c'est réponse des gens en soi abondance réponse des gens en soi c'est c'est très aligné très très aligné c'est très c'est très pur à l'intérieur c'est comme si vous alliez être surpris de récolter autant que ça fonctionne autant comme si vous vous disiez bon ben ok j'ai mangé mon pain noir je je c'est comme si ça stagnait depuis tellement longtemps que vous allez être surpris que tout à coup hop ça se débloque d'un coup d'un seul c'est un portail où ça va se débloquer mais parce que parce que vous avez vraiment oeuvré dans ce sens récolte récolte matérielle de ce que vous avez planifié de tout votre coeur parce que vous avez de vos actions c'est un travail de longue haleine de tout le travail que vous avez fait sur vous pour comprendre pour avancer pour nettoyer pour purifier pour faire ce ménage là parce que si on arrive au bout du bout c'est quand même qu'on a sacrément travaillé avant alors évidemment on n'est pas tous au même point chacun fait comme il peut chacun on est là où il peut par contre il n'y a plus de place au déni et à la fuite là vous allez être rattrapé et vite fait pardon et amour durable il y a un pardon à s'accorder sur tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les hontes les culpabilités les tous toutes les fois où on s'est rejeté où on s'est trahi où on s'est menti parce qu'on voulait donner une autre image parce qu'on voulait qu'on nous aime parce que pour toutes les raisons du monde il y a un pardon à s'accorder sur ça parce que du coup on l'a attiré bien sûr en miroir mais on a fait du mieux qu'on pouvait et c'était nous à ce moment là et vraiment accorder énormément d'amour à ces êtres de vous qui ont fait ce qu'ils pouvaient à ce moment là même si aujourd'hui vous regardez ça en disant mais comment j'ai pu faire ça ou ah mince et bien on demande pardon on modifie des choses on modifie des paramètres on voit comment on peut réparer si on peut réparer mais en tout cas vraiment en restant toujours aligné et dans le coeur en se disant qu'on perd jamais rien on gagne jamais rien juste on naît et on fait au mieux à un moment donné voilà donc s'accorder ce pardon et ensuite une fois qu'on a cet amour durable pour nous même cette foi en nous même cette confiance en nous même le fait que ok j'ai le droit de me tromper entre guillemets j'ai le droit de faire cette expérience là il y a toujours quelque chose à faire derrière pour réparer et pour s'améliorer pour évoluer quelque part vers l'abondance et vers l'alignement vers l'alignement de soi il est plus temps de se rupture avec un schéma un schéma malsain un schéma toxique un schéma qu'on a connu on a connu peut-être que ça donc on a reproduit on a reproduit c'était même pas conscient parfois on a fait au mieux et on s'accorde notre pardon et on se on s'aime autant que possible autant que possible la paix intérieure c'est vraiment le mot clé de cette guidance c'est le c'est la le portail de la paix intérieure c'est ça qu'on a gagné dans le mois en cours chakra de la gorge il faut parler il faut s'exprimer il y a des choses à dire des choses qui n'ont pas été dites des je t'aime et des pardons des des remises à niveau des des limites à poser aussi ça suffit ça je ne veux plus ça je ne tolère plus j'ai toléré jusqu'à présent je n'ai rien dit je n'ai pas pris ma place aujourd'hui je prends ma place et je ne tolère plus ça suffit maintenant assume regarde toi aussi tes parts d'ombre observe observe tes fuites observe tes dénis ça suffit peut-être de se victimiser de remettre la faute sur l'autre ça suffit de faire le lézard aussi et d'être silencieux alors qu'on meurt d'envie de dire à quelqu'un qu'on l'aime qu'on tient à lui qu'on tient à elle toutes ces fuites là ça suffit alignons-nous à nous-mêmes ou osons ouvrir nos cœurs pour vraiment avoir cette paix intérieure et pas se dire j'aurais dû qu'est-ce qu'il y a de pire quand on est sur notre lit de mort que de se dire j'aurais dû faire ça on n'a rien à perdre en fait on a un oui on a un non on a un je ne te pardonne pas on a une réaction en face et puis hop on se rééquilibre en fonction on se repositionne toutes les questions de positionnement et on continue d'avancer sur notre chemin dans notre vérité à l'instant T tout simplement cet enfant intérieur il a juste besoin de chaleur il a besoin de soleil il a besoin d'amour il a besoin de joie et on est tous pareil alors écoutez écoutez-le écoutons-le cet enfant intérieur il nous appelle il nous appelle il veut jouer lui il veut juste être heureux le chakra sacré jaune enfin c'est le plexus mais il y a du sacré on est dans l'ancrage là on est vraiment dans les premiers chakras ancré ancré dans le matériel ancré dans la réalité le plaisir rire jouer manger des choses qui nous feront plaisir appartenir à quelque chose se sentir appartenir à un clan et on a la carte de l'évidence qui revient le bon chemin c'est celui qui nous fait des papillons dans le ventre c'est celui qui nous fait vibrer c'est celui qui est évident qui est fluide là où toutes les portes s'ouvrent là c'est l'évidence si ça rame si ça je croche-crogne ça grince ça va pas message à venir aujourd'hui rencontre forte ouais les alignements ça implique vraiment ces reconnexions là qui nous font tellement avancer sur tous les plans professionnels relationnels intimes familiaux à partir du moment où on est vrai où on est vrai avec nous-mêmes avec nous-mêmes pas dans le personnage de je suis tellement extraordinaire regarde comme je n'ai pas de défauts ben si 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 j'ai plein de défauts je suis très triste j'ai beaucoup de colère j'ai beaucoup de douleur j'ai beaucoup de et je l'exprime et j'essaye de j'essaye de de m'en sortir de me sortir de cette émotion de ne pas la conserver de ne pas vivre avec de ne pas m'en nourrir m'en nourrir m'en nourrir hop je la sors je la sors je regarde cette situation je comprends et du coup hop on coupe avec ça la carte du déménagement la carte de la mer tout ça et on on revient dans notre énergie dans notre centre dans notre centre dans notre coeur ici et maintenant qui suis-je je ne suis pas une victime je ne suis pas cet enfant qui a été abusé qui a été maltraité qui a été rejeté qui a été abandonné je suis moi ici et maintenant on ancre le je suis et c'est le soin du 8 qu'on propose on ancre le je suis je suis avec toutes ces parts de moi là et et c'est ça et à partir du moment où vraiment on s'ancre dans ce qu'on est dans ce qu'on est devenu fort et forte de toutes ces expériences de tous ces chaos de toutes ces morts qu'on a vécu alors rencontre forte avec nous-mêmes d'abord évidence amour durable enfant intérieur écouté choyé et abondance épée intérieure et c'est ça qui nous est proposé par ce portail donc on fait vraiment notre choix soit de huuh ça vibre soit de de conserver de s'agripper à notre rôle de victime et de de je ne sais pas selon ce que chacun a vécu soit on opte pour le bonheur total le bonheur total de je suis aujourd'hui ici et maintenant je suis ce que je suis et et c'est parfait il n'y a rien à changer il n'y a rien à rajouter il n'y a pas d'autre endroit où aller et tout tout l'univers va oeuvrer pour que tout s'aligne voilà sans qu'on ait qu'est-ce que je dois faire juste écoute-toi mouvement accéléré sacrifice ouais on sort de ça chakra racine l'ancrage il est à l'intérieur de soi c'est l'ancrage du je suis le foyer il est à l'intérieur de nous-mêmes il n'est pas dans nos peurs dans ce qui dans ce qui circule là en fait et là vraiment on sort tout nous met devant nos plus grandes peurs il y a vraiment des gens là qui sont dans un ennui qui traînent leurs sabots pour pour des fins de mois pour des pour des clopinettes quoi pour du matériel quel dommage parce que ça vaut le coup de de se tuer à la tâche à ce point là fondation et réalisation ouais chakra racine on est vraiment sur les fondations on est qu'est-ce qu'on veut créer qu'est-ce qu'on veut générer c'est ça c'est ce qui nous venait tout à l'heure alors maintenant on écrit carte sur table on écrit on commence à organiser on encre dans la matière avec ce qu'on a à l'intérieur dans nos tripes avec ce qu'on est sans savoir à modifier quoi que ce soit en fait autorité on prend notre place et cette carte là c'est la carte de l'empereur dans le tarot c'est c'est ça c'est celui qui planifie qui organise on est vraiment là dans le matériel on passe à l'étape suivante on achète le matériel on s'installe on fait des portes ouvertes on propose le projet on va faire du porte à porte on se bouge on passe à l'étape suivante fabuleux est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent s'inviter ou est-ce que on passe au conseil qu'est-ce qu'on prendra pour le conseil rebelle sacrée alright deux dernières cartes succès triomphale chakras sacrées waouh alors on a tranché on a tranché avec tout ce qui ne résonnait plus avec nos énergies actuelles et chakras sacrées on est dans le ventre on se laisse guider par le ventre wow that's beautiful fondation solide magnifique fondation solide avec ce triangle on a on est passé outre nos démons on les a traversés on les a terrassés on a pris le temps les fondations sont solides maintenant on est indéboulonnable parce qu'on est ancré dans notre je suis on a pris conscience de qui l'on était on ne se laissera plus abîmé on ne se laissera plus malmené on fait face à tout une fois qu'on a un ancrage solide et qu'on a ces fondations solides on fait face à tout alors rebelle sacrée quel est le conseil pour le collectif pour ce portail du 8 avec les rebelles sacrées recevoir accepter de recevoir on avait la carte du sacrifice tout à l'heure maintenant on accepte de recevoir parce que c'est le temps de la récolte c'est le temps de la récolte et on va recevoir beaucoup de manière très intense de manière très fluide et ça va être très abondant alors c'est pas le moment de se dire mais est-ce que je le mérite est-ce que je suis capable oui bien sûr si ça vous arrive c'est que vous pouvez le vivre alors régalez-vous vivez-le à fond recevez et redistribuez ce qui en vaut la peine il y a tellement de de douleurs il y a tellement de souffrances c'est fort ça vibre fort dans mon corps il y a eu tellement 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 de choses vécues souffrantes dans le masculin comme dans le féminin aujourd'hui on fait table rase de tout ça fort de toutes ces expériences en noir et blanc on ose recevoir et mettre de la couleur du doré de l'or dans nos vies on ose mettre de la douceur dans nos vies et on ose faire confiance et ouvrir nos cœurs c'est très puissant c'est un portail très puissant qui va nous bousculer beaucoup comme si on s'était habitué à recevoir peu ou pas comme si on s'était habitué à porter tout ça et là sagesse féminine sagesse féminine recevoir dans la puissance du féminin dans la puissance de cette femme elle pleure dans la puissance de maternelle de la matrice de celle qui génère de celle qui donne la vie c'est très 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 émouvant très 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 puissant allez une dernière carte suivez votre propre rythme que ressentez-vous chacun ressentira des choses différentes selon son propre rythme il est essentiel de vous vous appréciez de vous savourer de vous respecter de faire ce qui est bon pour vous se reposer danser jouer rire être seul faire du vélo nager creuser la terre bâtir une maison grimper une montagne dormir mien peu importe ce qui est bon pour vous et qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites telle ou telle chose est-ce que c'est bon pour vous est-ce que vous avez envie de continuer reliez-vous dans votre ventre le mot clé c'est la paix intérieure on nous dit de retrouver notre paix intérieure quelle que soit la façon qui soit bonne pour nous on a suffisamment cherché on a suffisamment purifié pour avoir des beaux rêves faites de beaux rêves parce que vos rêves les plus fous vont devenir réalité soyez prêts c'est un puissant portail je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse très tendrement à très bientôt prenez soin de vous surtout